Concurrence rassemble départ à Milan, départ validé pour ce prix des jockeys, première étape, première course du France-Sierpone et Croch-Challenge alors qu'on s'est tout de suite très bien élancé avec Anisette qui a pris un excellent départ et qui s'est emparé du commandement alors qu'on vient en seconde position avec Logan maintenant qui au saut de la première difficulté du parcours a pris l'avantage et le train à son compte avec Logan qui s'est emparé du commandement avec Philippine Madamel, Angueto et Gemina étant en seconde position avec Pierre-Rome et Léane David. Irène Fistabita en troisième position, nouvelle haie devant les tribunes juste devant Anisette, c'est Orielton Martina qui ferme la marche du peloton, les concurrents sont dans le tournant et Logan n'attend personne, comptons 2-3 longueurs d'avance, casac d'Augustin Madamel associé à Philippine Madamel alors que Langueto et Gemina vient en seconde position avec Anisette à l'extérieur devant Irène Fistabita, on serre la corde et on ferme la marche du peloton avec Orielton Martina et Valentin Leclerc mais au début de la ligne opposée on n'attend personne dans cette épreuve et on mène très bon contre un avec Klogen et Philippine Madamel qui ont une vingtaine de longueurs d'avance maintenant dans la ligne opposée alors qu'ils vont franchir la banquette, Klogen qui l'a très bien franchie alors qu'en seconde position on vient avec maintenant Anisette, avec Orielton Martina alors que Langueto et Gemina semble-t-il a refusé de sauter l'obstacle, les concurrents sont maintenant dans la diagonale avec Klogen qui a librement l'avantage d'une quinzaine de longueurs d'avance sur Anisette et Orielton Martina car Langueto et Irène Fistabita ont été arrêtés à la banquette dans la ligne d'en face, les concurrents vont passer dans les tribunes et Klogen qui emmène toujours le peloton à une allure très régulière puisqu'elle a une quinzaine de longueurs d'avance sur Anisette qui est maintenant en seconde position avec Arthur Ferland et puis Orielton Martina Kazak de Gilles Baratou et associé à Valentin Leclerc qui ferme la marche. Concurrents vont franchir le boulefinch dans le tournant et pas de changement notable en tête Klogen qui mène à son train dans cette épreuve comptant une dizaine de longueurs d'avance sur Anisette qui est en deuxième position alors qu'à sa hauteur va tenter de se rapprocher Orielton Martina qui ferme la marche actuellement. Les concurrents sont dans la ligne opposée, Klogen qui fait cavalier seul dans cette épreuve pour l'instant et qui a une dizaine de longueurs d'avance pour prendre la diagonale et se diriger vers le tronc d'arbre. Alors Anisette est en deuxième position juste devant Orielton Martina. On a très bien franchi cet obstacle avec Klogen qui a toujours une très confortable avance, une quinzaine de longueurs alors qu'en seconde position on vient avec Anisette qui va tenter de revenir maintenant ayant légèrement glissé dans le tournant. Mais tout va bien pour Anisette qui est toujours deuxième. On est troisième avec Orielton Martina. Les concurrents qui repartent dans le fond de l'hippodrome avec toujours Klogen qui emmène le peloton avec un très léger avantage au saut d'une nouvelle difficulté. Avec Anisette qui est en seconde position tentant de se rapprocher du leader actuellement alors qu'on est troisième et qu'on ferme la marche en patientant avec Orielton Martina. Les concurrents franchis le guet alors qu'il y a la chute de Klogen qui est tombé dans le guet malheureusement. Avec maintenant Anisette qui a l'avantage au saut d'une nouvelle difficulté avec Orielton Martina qui vient à sa hauteur à l'extérieur lui mettre la pression et qui prend l'avantage dans le tournant. Maintenant Orielton Martina qui a pris l'avantage maintenant sur Anisette qui est deuxième alors que le poneur en liberté Klogen continue sa course actuellement. Les concurrents qui vont aborder la descente et puis se diriger dans quelques instants vers le fond de l'hippodrome avec toujours Orielton Martina. qui a l'avantage pour aborder la boucle extérieure dans quelques instants. Orielton Martina toujours solidement aux avant-postes avec Anisette en seconde position qui calque sa course maintenant sur Orielton Martina. Ils ont franchi de nouvelles difficultés. Voilà maintenant le sprint final avec Orielton Martina qui repart le plus bel avec Valentin Leclerc qui prend ses distances. Sur Anisette qui va tenter de refaire du terrain avec Valentin Leclerc qui n'a plus qu'à assurer la dernière réveille avec Orielton Martina. Voilà qui est fait maintenant. Elle repart de plus belle pour s'en aller quérir un doublé aujourd'hui et une nouvelle victoire aujourd'hui sur l'hippodrome de Sonan. C'est Orielton Martina qui s'impose avec Valentin Leclerc. Fout de joie au passage du poteau. Anisette est deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501